Musique de générique Yo tout le monde c'est Lexity, j'espère que vous allez super bien l'équipe aujourd'hui Nouveau top 10, vraiment très original selon moi Mais aussi très proufant les gars, puisque je pense que sans regarder la miniature et rien qu'au titre de la vidéo Et bien on a tous pensé à la même chose Non plus sérieusement l'équipe aujourd'hui les photos qui auraient pu marquer l'histoire du football Comme notamment le poteau de André-Pierginac lors de la finale de l'Euro 2016 Qui nous a fait vraiment très très mal voilà Parce que je pense que s'il y aurait eu but, pas mal de chance pour que la France soit championne d'Europe on va dire Enfin bref comme d'habitude les potes dites moi dans les commentaires des poteaux qui auraient pu marquer l'histoire du football Que j'ai oublié dans cette vidéo et donc écoutez on est directement parti On est parti pour ce top 10 l'équipe avec Edinson Cavani le buteur du Paris Saint-Germain Qui en 2015 lors des 8ème de finale de la Ligue des Champions opposant le PSG justement à Chelsea A mis un poteau en fait qui a mis en difficulté ce club Bon pour le coup ils se sont quand même qualifiés donc vous allez me dire rien de très grave Mais bon ça aurait pu faciliter grandement les choses à ce moment là justement Ensuite les mecs on retrouve Andrea Pirlo la légende italienne lors de la Coupe du Monde 2014 Un match opposant l'Angleterre à l'Italie justement T'as Andrea Pirlo qui tire un coup franc et vous savez qu'à son habitude Bah il les passe toujours bien cette fois-ci c'était le cas avec un parfait effet Malheureusement ça tape la barre encore une fois Bon et une nouvelle fois l'Italie a quand même remporté ce match 2-1 Donc tant mieux pour eux j'ai envie de dire On poursuit les amis avec Cristiano Ronaldo encore une fois un match international opposant le Portugal A la Côte d'Ivoire et regardez moi cette action les amis Ronaldo choppe grosse frappe de loin et ça tape le poteau encore une fois Malheureusement ce match pour le coup s'est clôturé sur un score nul Et malheureusement cette action a empêché on peut dire le Portugal de remporter ce match Encore une fois en Coupe du Monde mais cette fois-ci en 2010 On enchaîne les gars cette fois-ci avec Damiao le joueur brésilien lors d'un match Brésil-Argentine Et pour le coup je vais pas vous mentir je ne sais pas du tout s'il y avait un enjeu dans ce match Dans tous les cas l'action est magnifique Puisque comme vous avez pu le voir il a mis un sombrero ou un arc-en-ciel si vous préférez C'est vrai que dans FIFA on appelle ce geste comme ça Ensuite il tape le lobe et ça tape le poteau malheureusement Donc franchement l'action est magnifique ça aurait pu être un des plus beaux buts du Brésil Après avoir mis un clip d'Andrea Pirlo une légende du football l'équipe Cette fois-ci je vais mettre une autre légende italienne également Francesco Totti lors d'un match contre la Juventus Turin Encore une fois je ne sais pas du tout s'il y avait un enjeu lors de ce match Dans tous les cas ça aurait pu bel et bien être son plus beau but de sa carrière Parce que comme vous avez pu le voir contre le poitrine Reprise de volet en dehors de la surface qui termine dans la barre Donc franchement une action de fou qui ne termine pas au fond une nouvelle fois En top 5 les potes on retrouve le joueur allemand Mezzut Ozil L'ancien joueur du Real Madrid c'était lors d'un classico en plus Il tape le crochet grosse frappe de loin Et là regardez les amis le poteau qui vient tout gâcher lors du classico Donc ça aurait été vraiment très important que cette balle rentre dans le but En plus regardez Pintos sérieusement les amis il est complètement à l'ouest Le mec est perdu donc vraiment dommage pour cette action Juste avant d'arriver dans le top 3 un autre joueur du Real Madrid Cette fois-ci Garrett Bale Et encore une fois vous allez voir que c'est un long shot Qui aurait pu vraiment être un des plus beaux buts de cette saison justement Regardez moi ça ça tape le poteau contre l'Atlétique Bilbao Au début tu ne sais pas s'il veut centrer ou vraiment tirer Voilà c'est un petit peu mitigé Au final ça tape le poteau et c'est pas de chance pour lui On entre dans le top 3 donc là ça va vraiment être du lourd les gars Puisque c'est avec Lionel Messi vous savez qu'il est vraiment fort En ce qui concerne les buts en solo où il dribble toute l'équipe Et bien c'est ce qui va se passer cette fois-ci contre l'Atlétique Madrid En 2007 il me semble donc là il dribble tout tranquillement Et vous savez que c'est une vidéo sur les poteaux Donc ça va taper le poteau encore une fois au coup de la barre Pas de chance pour lui puisqu'encore une fois ça aurait pu être un des plus beaux buts Encore une fois dans sa carrière Même s'il en est déjà mis des plus impressionnants on va dire A la deuxième place une autre légende du FC Barcelone Ronaldinho cette fois-ci le joueur brésilien Qui comme à l'image de Lionel Messi Vous savez qu'il mettait souvent à la rue les défenses Et bien cette fois-ci c'était le cas pour à la fin faire le lop sur le gardien et taper la barre Vraiment pas de chance ça aurait pu être un but A ajouter au palmarès de Ronaldinho Et donc forcément désormais on va conclure cette vidéo avec André-Pierre Gignac La déception les amis très clairement pour nous les français Puisqu'il a tapé le poteau durant les dernières minutes de la finale de l'Euro 2016 Franchement inaction Si elle est rentrée dans le but nous aurait permis d'être champions d'Europe selon moi Donc voilà lesquilles j'espère forcément que cette vidéo va vous en rappeler Je continue comme d'habitude pour me péter cette barre de like si c'est le cas Voilà c'est plus loin les amis je pense de vous remontrer Et bien le poteau de Gignac en finale de l'Euro 2016 ça fait très très mal au revoir Mais enfin bref dites moi dans les commentaires selon vous Il y a le poteau qui aurait pu largement marquer l'histoire du football Bon je pense que vous êtes la majorité à me dire Gignac dans les commentaires Vous avez vu les gars même l'écran s'éteint quand je parle du poteau de Gignac Non plus sérieusement j'espère forcément que cette vidéo vous aura plu les amis Et donc écoutez d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz